Bonjour à vous, c'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, je vous invite à l'ARBA. Alors, l'ARBA, qu'est-ce que c'est ? C'est une association créée par M. Frédéric Nivarosa, qui s'occupe des blessés de guerre, des veuves, des orphelins, des gens qui ont besoin de soutien dans tous les domaines, surtout dans le domaine, enfin, nous sommes chez les militaires. Et nous allons rencontrer ces personnes et suivez-moi dans Sous la Varangue. Sous la Varangue Sous la Varangue Alors, je suis en compagnie de M. Naira Ayana, et M. vous êtes le président de l'association des anciens combattants de Brapanon, et membre actif de l'ARBA. Affirmatif ! Alors, parlez-nous de l'action de l'ARBA. L'ARBA est devenu un élément indispensable pour les blessés de guerre. Oui, effectivement. Puisque, à l'origine, un gars qui a fait un an, cinq ans, dix ans, quinze ans en métropole, quand il revient ici à La Réunion, il n'y avait aucun organisme qui l'accompagne dans la réinsertion de la vie civile. Et ça, c'est nul. Pourquoi ? Parce qu'en tant que bon réunionnais, j'exagère. Je dis toujours que dehors, il y a des chats, des chiens errants qui ont un organisme qui s'appelle la SPA. Tout le monde la connaît, pour s'occuper d'eux. Alors qu'un gars qui a tenu un fusil pendant cinq ans, dix ans, quinze ans pour le bleu, le blanc et le rouge, c'est-à-dire pour la France, ce n'était pas pour lui, il n'a pas le droit d'être laissé au dépourvu quand il rentre ici à La Réunion. Il faut qu'il y ait quelqu'un ou un organisme qui l'aide à se réinsérer dans la vie sociale. Donc, n'ayant pas ça ici vraiment créé à La Réunion, puisque le président de l'ARBA, M. Nivarouza, il nous ouvre l'esprit, il nous ouvre la vision qu'on a 40 ans de retard sur la métropole. En métropole, nous avons des hôpitaux militaires à Paris, à Metz, à La Véran, à Bordeaux. En sachant qu'à La Réunion, on envoie trois fois plus de soldats que tout autre département français. 500 jeunes... C'est le bassin d'engagement le plus important de toute la France. Exactement. On envoie 500 jeunes par an, c'est énorme. 500 plus 500 plus 500, tôt ou tard, il faut bien que ces gens-là, ils rentrent. Et quand ils rentrent à La Réunion, quand on a tenu une arme, parce que toute notre vie, et qu'on se retrouve à la NPE, en train de faire des papiers, en train de faire la queue pour avoir un job, en sachant qu'ici, à La Réunion, c'est difficile d'avoir un boulot. Les emplois, ça ne croit plus les rues. Donc, on a donné notre vie pour la France. On ne retrouve pas de boulot en rentrant. Le militaire, il se retourne tout de suite vers la bouteille. Il commence à boire. Quand il boit, ça se dispute avec sa madame, sa famille. Donc, à ce moment-là, il se sépare. Donc, il perd madame, ses enfants. Ça descend aux enfers, quoi. Exactement. Il se retrouve, imaginez-vous, vous retrouvez Clochard au bout de 10 ans d'armée à aller faire la guerre avec les talibans et compagnie. Et là, quand vous êtes dehors, dans la rue, vous pensez à quoi ? Vous avez donné 10 ans de votre vie pour finir Clochard à La Réunion ? Mais ces gars-là, arrive un moment, ils se suicident. Ici, à La Réunion, c'est un fléau. C'est un sujet pas traité. Tout le monde pousse ça sur le tapis. Et M. Nivarosa, il est en train de traiter tout ça. Puisque chez nous, depuis que l'association est ouverte, on a déjà 5 morts. On a déjà des gars qui se sont suicidés, des jeunes gars venus d'Afghanistan, qui se sont suicidés sur le balcon de leurs parents. Je crois que vous avez interviewé l'un des parents tout à l'heure, Mme Maillot. Donc, ce garçon s'est suicidé chez lui. Et s'il n'y avait pas l'association Arbar avec M. Nivarosa, avec tous ces efforts qu'il fait pour maintenir à flot, pour faire quelque chose pour ses militaires, il n'y aurait toujours rien ici à La Réunion. Donc, 40 ans de retard, pas d'hôpital, pas de clinique, pas de suivi. Et c'est pour ça qu'on a un énorme respect pour M. Nivarosa. Depuis que je l'ai connu, moi personnellement, je me donne corps et âme à la cause. Parce que la plupart du temps, ce sont des gars militaires, ce sont des chouettes mecs, ce sont des super gars remplis de valeurs. On n'a pas le droit de laisser ces gars-là mourir et se laisser mourir et ne rien faire pour eux. C'est pour ça que je me suis engagé corps et âme avec l'association Arbar et que je suis aujourd'hui président de l'association des anciens combattants de la ville de Brabana. Je crois que tout a été dit. Voilà. Merci à vous. En tout cas, un grand merci. Alors, je suis en compagnie de Mme Maillot-Marie-Jeanne. Et Mme, que pensez-vous de l'Arbar ? On en vient d'avoir une réunion et vous êtes liée à l'Arbar. Je vais vous laisser l'expliquer aux téléspectateurs. Je suis Mme Maillot-Marie-Jeanne. Je suis la maman d'un jeune militaire décédé. Voilà. Moi, j'ai connu l'Arbar le lendemain de l'enterrement de mon fils, qui est un militaire, un jeune militaire âgé de 25 ans. Lorsque j'ai enterré mon fils, l'Arbar était là. Et franchement, l'Arbar a été vraiment un soutien en tant que maman. C'est vrai que l'Arbar soutient les militaires blessés, mais ce qui est encore plus formidable, c'est qu'il soutient aussi la famille. Moi, en tant que maman, l'Arbar m'a vraiment soutenue, que ce soit au niveau des papiers, que ce soit au niveau lorsqu'on avait besoin de parler, de discuter. Parce que quand on perd un enfant, on perd un fils, franchement, on a besoin de parler, on a besoin de se confier. Et franchement, l'Arbar a été là pour ça. Madame, que pourriez-vous dire aux autres mamans qui ont connu ce même drame ? Moi, ce que je pourrais dire à toutes les mamans ou toutes les familles qui ont eu soit un décès dans leur vie concernant un militaire ou la famille, je les conseillerais de se tourner vers Arbar. Parce que moi, personnellement, lorsque j'ai eu ce drame dans ma famille, Arbar a été présent depuis le début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, Arbar est toujours là. La preuve, c'est que je suis avec vous, là, en ce moment. Et vous, comment vivez-vous ce drame à présent ? Aujourd'hui, comme on dit, l'eau a coulé sous les ponts. On n'oublie pas, mais on apprend à vivre avec. Et puis, il y a l'association qui est là, quand on a des questions, quand on a besoin de parler, on a besoin de discuter. Parce qu'il y a un moment donné où ça revient, où tout est noir, on a besoin de discuter avec des personnes qui ont vécu ce que mon fils a vécu. On se tourne vers Arbar, on les appelle et ils sont présents, ils viennent. On peut se confier à eux à n'importe quel moment, que ce soit la nuit, que ce soit la journée. Quand on les appelle, ils sont présents. C'était la structure qui manquait justement aux gens qui ont connu ce drame. Et on ose imaginer comment cela devait être avant Arbar, en fait. Les autres personnes qui ont connu des décès dans leur famille, sous le feu. Oui, je pense que voilà, comme on dit, moi personnellement, avant Arbar, j'étais perdue. Vu la situation, dans le cas de mon fils, j'étais perdue parce que mon fils me parlait des trucs que je connaissais pas. Parce que moi personnellement, je ne suis pas militaire, je ne suis qu'une maman. Et voilà, et quand Arbar est venu, cette association m'a conseillée, m'a fait comprendre pourquoi, le comment, des choses. Et voilà, je pense que c'est grâce à Arbar, c'est aujourd'hui, je peux continuer à avancer, même si mon fils est décédé il y a quelques années de cela. D'accord. Madame, je vous remercie. Merci. Alors, je m'appelle Gislin Constant, j'ai 91 ans dans le 3 mars. Monsieur, vous êtes un membre de l'Arbar, c'est-à-dire de l'association qui s'occupe des blessés de guerre. Et vous êtes un grand vétéran, vous avez connu plusieurs guerres, notamment la guerre d'Algérie, l'Indochine. Oui, et la première, la deuxième guerre mondiale. Oui, la deuxième guerre mondiale aussi. Que j'ai vécu. Et alors, que pensez-vous de l'action de Frédéric Libarosa, justement, avec son association à l'Arbar qui vient en aide aux blessés de guerre ? Ben, c'est très bien. Et en plus, j'ai été le premier à le soutenir. Il n'était même pas question qu'il aurait été présentant. Mais c'est un projet qu'il avait en tête. Et il s'est tenu jusqu'au bout. Et moi, je l'ai encouragé tout le temps. Oui, parce qu'en fait, il n'y a que les blessés de guerre qui peuvent se comprendre entre eux. Parce qu'avoir connu le feu, c'est une expérience très dure. Et donc, il n'y a que ceux qui ont connu cette expérience qui peuvent se comprendre, en fait. Oui, bien sûr. Et à son association, vous avez été l'un des premiers membres. Vous avez été l'un des premiers à l'aider. Et maintenant, M. Libarosa, son association commence à se faire connaître. Elle commence de plus en plus à aider les autres blessés de guerre. Oui. Et je suis le dernier d'Indochine. Oui. Il vit encore. Oui. D'ailleurs, vous avez connu le colonel Bijar à l'époque. Oui. C'était un bug sec. Je l'ai connu, moi, quand il a formé mon bataillon, en 1951, à Meccombe, à Van, dans le Morbihan. Et là, j'ai fait mes classes. Et puis après, je suis parti en Indochine. Oui. Et donc, quand on parle de l'Indochine, on pense surtout à Dien Bien Phu. C'est une bataille en qualité. Oui. Mais j'aime pas trop en parler. Oui. Et donc, oui. Alors, en fait, les gens ne comprennent pas pourquoi ceux qui ont vraiment connu la guerre ne peuvent pas en parler, parce que c'est une expérience qui est trop difficile à exprimer. Oui. Et on ne peut que se comprendre entre les personnes qui ont connu le feu, en fait. Oui. Oui, bien sûr. Parce qu'on a été traumatisés. Oui. Et puis, quand on est revenus, eh bien, c'est pas comme maintenant. Il y a des... Comment qu'il appelle ça ? Maintenant, il y a des êtres psychologiques. Des docteurs. Des docteurs, oui. Mais dans ce temps-là, il n'y avait personne. Oui. Si, quand on a débarqué, on nous jetait des pierres. Oui. Ah oui. Ah oui ? À Marseille, quand on descendait du bateau, ils nous jetaient des pierres. Oui. Et pendant la guerre d'Indochine, vers la fin, on a été délaissés par le gouvernement. On avait l'appui avant de l'Amérique. Oui. Et puis la France. Oui. Mais quand Bien Bien Phu attendait, vers la fin, ils ne donnaient plus rien. On n'avait même plus de munitions. Oui. On prenait les munitions sous les cadavres. Oui. Et après, il y a eu le... Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu le même phénomène en Amérique avec le Vietnam, quoi. C'est... Parce que je vous disais que les Américains ont pris la suite en Indochine avec la guerre d'Indochine. C'est le Vietnam, c'est le... Voilà, c'est... Oui, oui, ben... C'est le Vietnam, ça s'appelait l'Indochine. Quand ils ont pris la relève, là... Enfin, pas la relève, mais... Ils l'ont dit que... Nous, on a été sept ans, là-bas. Oui. Et quand on a été pour l'archer, les Américains, ils disaient... Ils disaient... Ah, nous, les Français, ils ont mis sept ans, ils n'ont pas arrivé à calmer ça. Oui. Ils disaient, nous, en six mois, c'est terminé. Oui. Et ils se sont fait jeter dehors. Ah oui, ben, c'est plus fort que nous, les Américains, mais en fait, ils ont connu, voilà... Ça dit que nous, on l'aura tenu peut-être pendant sept ans. Oui, oui. Sept ans. Et en dernier, ben, le gouvernement n'est pas l'archer. Parce que, quand vous gagnez une guerre, le gouvernement, ben, il est aux anges, mais si jamais vous perdez, vous êtes un mauvais perdant. Oui, en plus, la population emboîte le pas au gouvernement. La population, eh bien, bien souvent, elle est victime de propagande. Voilà, voilà, et c'est ça qui a fait le coup, quand on est rentré en France, c'est que tout le monde nous jetait dehors. Oui, c'est une honte, c'est un respect, quoi. J'allais demander un travail d'une entreprise, il n'y en avait pas, parce qu'il me demandait, vous, si vous travaillez avant, je dis, ben, je ne travaillais pas, j'ai fait l'Indochine. Ah bon ? Ah ben non, je n'ai pas de travail pour vous. Non, mais ça, 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 ça s'ajoute au traumatisme, il y a le traumatisme de la guerre, et puis après, il y a le traumatisme du rejet des gens dans son propre pays, donc voilà, ça a doux le traumatisme. Moi, quand je suis rentré en France et que j'ai vu ce cinéma-là, eh bien, je me suis dit, je commence une deuxième guerre. Oui, oui, c'est vrai. C'est une guerre psychologique, alors que les blessés de guerre, ils ont besoin de soutien psychologique, ils ont besoin d'associations comme l'ARBA, des associations pour les anciens combattants et surtout pour les blessés de guerre. Oui, alors qu'on aurait dû être accueillis... Oui, en fait, quand on gagne la guerre, on est accueilli en héros et puis après, si ce n'est pas dans ce sens-là... Oui, c'est très agréable, c'est injuste. Et pendant 50 ans, on a été oubliés, rejetés. Et c'est Chirac, là, qui a remis le truc en route, qui nous a réhabilités. Il dit les héros d'Anoshi. Bonne journée, merci. Autrement, on n'avait rien, hein, rien du tout. Très bien. Et bah, monsieur, je remercie. Ça a été dur. Très bien. Suivez-moi pour un prochain épisode de Sous la Varang, où nous continuerons à nous intéresser aux membres de l'ARBA. Notamment, nous verrons un colonel et un ancien fusillé marin. A très bientôt dans Sous la Varang ! 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.